Et ce sera donc une demi-finale Real Madrid-Bayern Munich. Quelle affiche incroyable. Arteta a tout perdu en trois jours. Oui, peut-être. Après le championnat, il faut encore en Angleterre. Incroyable, à la vitesse que les choses vont là. Et les amis, il n'y a plus de club anglais en demi-finale. La première ligue sera absente. Deux clubs allemands, un club espagnol et un club français. Notre gallois favori. On avait eu une finale Bayern-Dorkmont en 2013. À Wembley déjà ? Non, mais on va éviter ça. Justement, on l'a déjà eu et c'est bon. Effectivement, c'est un scénario plausible. Le Bayern aurait pu prendre des buts, mais a quand même dominé globalement. Oui, le Bayern a dominé. Le Bayern n'a que ça, cette saison pour gagner un trophée. Et attention à cette équipe-là, parce que sur le papier, c'est des joueurs de très haut niveau. Et hâte d'avoir un petit peu, pareil, l'opposition de style entre ces deux énormes clubs européens. Ça va être énorme, quand même, comme match. C'est assez. C'est des matchs qui font vraiment rêver. Et en plus, on se dit que même sur une saison du Bayern vraiment compliquée, on se dit qu'ils peuvent vraiment le faire. Donc, non, c'est les affiches, on en a eu par le passé. On va pouvoir en raconter aussi, des Bayern réels mythiques, on en a eu. Donc, j'ai vraiment hâte de nous y jeter. Match allé à Munich et match retour à Madrid. D'accord. Deux matchs allés auront lieu à Allemagne et les matchs retour en France et en Espagne. C'est le grand retour du Bayern en demi-finale ? Oui, le Bayern avait été éliminé ces trois dernières saisons en quart de finale. C'est donc la première demi-finale depuis 2020, année où le Bayern avait gagné la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. Et c'est la 21e demi-finale du Bayern. C'est simple, le Real et le Bayern, c'est les deux équipes qu'on a le plus souvent vu dans l'histoire de la Coupe d'Europe des clubs champions et Ligue des champions au stade des demi-finales. Tourelle face à Ancelotti, deux ex du PSG sur le banc. Ah oui, pas mal aussi. Une autre histoire à écrire autour de ce match. Exactement, exactement. On regarde peut-être le tableau final de cette Ligue des champions qui se rapproche du verdict. Donc Dortmund, Paris Saint-Germain, Bayern, Real. On ne sait pas encore quand seront joués les matchs. Enfin, on sait, on a les dates. 30 avril, 1er mai, les matchs allés. Deux semaines et 7 mai et 8 mai, les matchs retour. Voilà, mais on ne sait pas encore comment seront distribués ces matchs. On ne sait pas si Paris jouera son match allé le mardi ou le mercredi et réciproquement pour le match retour. Ça a été finalement moins fructueux en but que ce qu'on imaginait, mais on a quand même battu le record. On a eu trois buts ce soir, donc 29 plus 3, ça fait 32. Voilà. Donc record en Ligue des champions. En Ligue des champions moderne, on a battu le record sur les quart de finale. Le record était 30, on le rappelle, en quart de finale. Mais la soirée était un petit peu moins excitante que ce qu'on imaginait. Mais ça va être beaucoup mieux maintenant. Surtout pour Samir. On espère que vous allez vous refaire avec Marseille. Mes deux ex, tant mieux. Parce que ce n'est pas de bonne augure. On vrai club, ils jouent demain pour Samir. Demain, il faut que ça aille. Non, mais si, non, c'est beaucoup pas. Mais il va, il va nous faire. Alors, les Bayern de Munich, ils sont bipolaires. Puisque lorsque tu regardes cette équipe jouer en championnat, et lorsque tu regardes ce même Bayern jouer en Ligue des champions, il y a vraiment une grosse différence, les gars. Il y a vraiment une très grosse différence. En championnat, ils sont complètement lagués. La preuve, c'est le Bayern de Vecicien qui était sacré champion de Bundesliga. Il a plus de 14 points du Bayern. 14 points, les gars, c'est énormissime. Donc, ça montre à quel point c'est que du Bayern, ils sont vraiment à la ramasse en championnat. Pourtant, en ADC, ils montrent notre visage. Ils sont plutôt costauds, ils sont cohérents. Ce Bayern-là, les amis, lorsque tu vois le joueur, on se pose la question, comment le Bayern de Vecicien a réussi à être champion ? Puisque, en termes de qualité intrinsèque, ils sont largement supérieurs au Bayern de Vecicien. Mais, c'est comme s'ils manquaient d'envie en championnat. C'est comme s'ils manquaient d'envie en championnat. Lorsque ce Bayern-là arrive en ADC, ils sont monstrueux. La preuve, ils ont sorti à Arsenal. Arsenal, pour moi, qui produisait le meilleur football en Europe, ça produit toujours le meilleur football en Europe. Ce n'est pas parce qu'ils ont été éliminés par le Bayern de Munich et tout d'un coup, ça a changé. Non, Arsenal produit le meilleur football. C'est juste qu'Arsenal manque d'expérience. Le Bayern élimine Arsenal par manque d'expérience. Arsenal n'a pas l'expérience. Arsenal n'a pas l'expérience. C'est inadmissible que tu joues, tu joues. À un moment donné, tu dois vraiment penser à concrétiser tes occasions. Tu dois concrétiser tes occasions. C'est inadmissible que tu joues un football scolaire. Tu n'arrives pas vraiment à marquer des buts. Pourtant, Arsenal a eu des occasions. Arsenal a eu des occasions. Arsenal aurait pu tuer le match au match allé. C'est juste qu'ils ont joué vraiment. Ils ont fait du n'importe quoi. Arsenal a fait du n'importe quoi. Donc, le Bayern de Munich, les amis, c'est un club très expérimenté. C'est un club très expérimenté. Ils battent Arsenal par expérience. C'est clairement de l'expérience, les gars. Donc, on aura en demi-finale, Bayern contre le Real de Madrid. Le Bayern de Munich, ils vont recevoir au match allé. Et le Real va recevoir au match retour. Qui va remporter ce choc ? Déjà, le Real de Madrid, ils ont sorti Manchester City. Le tenant du titre. Ce Real-là, pour moi, je vais le voir remporter leur propre Ligue de Champions. Puisque le vainqueur entre le Bayern de Munich et le Real de Madrid est bien parti pour remporter la Ligue de Champions. Je n'ai pas envie de manquer le respect au PSG ou encore à Dortmund. Je dis juste que le vainqueur entre le Real de Madrid et le Bayern de Munich, pour moi, c'est le grand favori pour remporter la Ligue de Champions. Puisque lorsque tu vois ce que ces clubs-là proposent, c'est vraiment un football de grande qualité. C'est un football de grande qualité. Et Thomas Tuchel, on sent qu'il a envie de sortir la tête haute. Thomas Tuchel veut vraiment sortir la tête haute. Puisque, puisque les amis, le championnat, il a perdu le championnat, en fin de saison, il va s'en aller. Il n'a pas envie d'aller les mains vite. En Coupe d'Allemagne, ils sont éliminés. Donc, le seul trophée qu'ils jouent, c'est la RDC. C'est le seul moyen pour le Bayern de Munich de ne pas passer une saison blanche. C'est le seul moyen pour le Bayern de Munich de ne pas passer une saison blanche. Est-ce qu'ils vont y parvenir ? De toute façon, ils ont le moyen. Ils ont clairement les moyens, les amis. Puisque, en termes d'effectifs, le Bayern de Munich n'a rien à envie au Real de Madrid. Ils n'ont absolument rien à envie au Real. Après, c'est un choc. Moi, je mets plus davantage sur le Real. Puisque le Real, ils vont recevoir au match retour. Et on sait que lorsque le Real reçoit au match retour, ils sont très dangereux. Le Real de Madrid est dangereux lorsqu'il reçoit au match retour. Donc, moi, je vois un petit avantage au Real de Madrid dans ce match. Après, Arsenal peut s'en vouloir. Je l'ai dit, le Bayern de Munich bat clairement Arsenal par expérience. Puisque dans le jeu, Arsenal a proposé des meilleures intentions dans le jeu par rapport au Bayern de Munich. Après, partagez-moi tout ce que vous avez commencé à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche d'efficacité. Bon, pour les remarques de la prochaine vidéo qui va arriver, c'est la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo de l'hôpital. Ciao, ciao.